Pourquoi est-ce que Jésus dit qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël ? C'est un verset que les musulmans adorent utiliser pour essayer de nous contredire, sauf que c'est vraiment facile à comprendre. Il suffit d'avoir trois neurones spirituels, de replacer les choses dans leur contexte, et on va comprendre ce que dit Jésus. D'abord, Jésus se trouve dans la région de Tyre et de Sidon, dans l'extrême nord-est de la Galilée, et une femme cananienne le rencontre afin qu'il puisse délivrer sa fille démoniaque. Tout d'abord, Jésus ignore ses requêtes, ce qui peut paraître cruel, mais au summum de tout ça, il lui balance « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël ». Alors, Jésus ne rejette pas les gentils ou les païens ou les non-sauvés ici, mais il montre plutôt quelle est sa priorité. Et par ces paroles, en fait, il veut montrer les prophéties qui devaient s'accomplir, la priorité qu'est le peuple juif, et ensuite, il voulait éprouver la foi de cette femme. En Jérémie 50, verset 6, il y a Israël qui est représenté comme un troupeau de brebis égarés. Et c'est en Ézéchiel 34, par exemple, ou en Michée, chapitre 5, qu'on voit que le Messie, son but sera de rassembler ses brebis perdues. C'est pour ça qu'on peut lire dans les Évangiles, en Marc, chapitre 6, « Jésus étant sorti, vit une grande foule, et il fut touché de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. » Point numéro 2, il faut comprendre que le salut vient des Juifs. Il est tout à fait normal, donc, que Jésus soit né Juif, afin de d'abord amener le salut au peuple juif. La Bible dit, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils enfanté d'une femme enfantée sous la loi pour acheter ce qui était sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption comme Fils. » Donc, il fallait d'abord amener le message au peuple juif. C'est la priorité. Sauf qu'on sait très bien que les Juifs ne l'ont pas reçu. La Bible dit qu'il a été envoyé chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. C'est pour ça qu'après, il leur donnera aux disciples d'aller prêcher l'Évangile dans toutes les nations. On peut le voir en Actes chapitre 1, verset 8, et aussi en Matthieu 28. Point numéro 3, comme je le disais, il éprouve la foi de cette femme. Regardez ce qu'il lui dit. « Il ne convient pas de prendre le pain des enfants » ici, ça parle des enfants d'Israël, du peuple juif, « et de le jeter aux petits chiens. » Les petits chiens, ici, ça fait référence aux païens, aux cananéens. Et cette femme, elle est cananéenne. Et regardez ce qu'elle répond. « Il est vrai, Seigneur, cependant, les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. » C'est magnifique. Ce qu'elle est en train de dire, c'est que oui, peut-être, mais les petits chiens, ils ont aussi besoin de ce salut qui vient des Juifs. Et c'est pour ça que je viens vers toi pour que tu amènes le salut à ma fille. Et c'est pour ça que Jésus, après, guérit sa fille démoniaque. Que Dieu vous bénisse.